En juillet 2024, des millions de personnes afflurent à Paris pour les Jeux Olympiques, mais saviez-vous qu'il y a 100 ans, il y avait un homme qui a stupéfié le monde entier aux Jeux Olympiques de Paris de 1924 ? Eric Little est né en Chine de deux missionnaires écossais, Marie et James, si instables. Sept ans, Chine à cette époque qu'ils ont pris la décision difficile de placer leurs deux enfants Eric et Roberts dans un pensionnat respectable à Londres. C'est, ici, au collège et l'homme, qu'Eric avait peu de choses à faire, même en tant que garçon, il était clair qu'Eric était très unique, le directeur l'a décrit comme étant totalement dépourvu de vanité et quand il s'agissait de sport, personne n'était meilleur. Non seulement, il était le coureur le plus rapide de l'école, mais il avait également remporté le saut en hauteur, le saut en longueur et il était le capitaine du criquet et du rugby. L'équipe Dieu avait peut attribuer la grandeur à Eric pour une raison, parce qu'il était digne de confiance, il était humble et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il partageait l'évangile avec tous ceux qui voulaient l'écouter pendant qu'à l'université d'Edimbourg, Eric rejoignait l'équipe d'athlétisme et, vous l'aurez deviné, il a remporté course après course en battant tous les hommes en Écosse et là, presse lui a finalement donné le surnom d'eux, The Flying Scotsman. Même si Eric était un homme humble, il n'a pas hésité à sa nouvelle renommée et il a profité de chaque occasion pour dire à la foule de dire à la presse de parler dans les universités, tout au sujet de son sauveur qui aimait suffisamment le monde pour mourir sur une croix pour les pêcheurs. Mais, Eric était sur le point d'avoir un microphone encore plus gros pour annoncer sa foi au monde le 6 juillet 1924. Eric Little a eu l'opportunité de sa vie, une chance, pour participer aux Jeux Olympiques de Paris, c'était sa course, celle qu'il était favori pour le sprint de 100 mètres. Mais il y avait un énorme problème, la série de qualifications se déroulait un dimanche et Eric croyait que c'était le jour du Seigneur et il avait la conviction que c'était le cas. Devrait rester spécial, en d'autres termes, il pensait que ce serait une erreur de sa part de se présenter. Ce jour-là, même à l'époque, cela a été considéré comme une position exagérée. Il n'était pas le favori pour gagner et il laissait tomber son pays après tout. Que Dieu soit heureux qu'il rapporte une médaille d'or à l'Écosse, mais Eric est resté fidèle à ses principes et a concouru dans une catégorie complètement différente aux 400 m, une course qu'il n'avait pratiquement aucune chance. Deux gagnés. 11 juillet 1924 Eric Little se préparait à couru la course la plus difficile d'eux. Sa vie quand il a reçu une petite note d'un de ses coéquipiers, il a simplement lu. Dans le vieux livre, il dit que celui qui m'honore, je l'honorerai en vous souhaitant toujours le meilleur. Succès pendant qu'Eric se mettait en position, il pouvait entendre les mots sur vous. Mark il savait qu'il était l'opprime et ceux préparés. Il savait qu'il était sur la voie extérieure et qu'il était désavantagé car il ne pouvait pas voir les coureurs derrière lui partir mais cela n'a pas empêché le Flying Scotsman de sprinter avec toutes ses forces pour le premier 200 m, mais ses concurrents Roréchio Fitch et Guy Butler ont commencé à le rattraper dans la rue du domicile, mais pour ne citer que peu, le secret de son succès pour le deuxième 200 m avec elle. Aide de Dieu, j'ai couru plus fort et il l'a fait. Incroyablement non seulement il a remporté une médaille d'or pour l'Ecosse, mais il a également battu le record du monde avec un temps impressionnant de 47,6 secondes, un record qui serait imbattable pendant 12 années entières, c'était officiel. Eric Little était une superstar avec une brillante carrière sportive devant. Lui et pourtant, à 22 ans, peu de choses feraient quelque chose d'encore plus surprenant que de refuser de concourir un dimanche, il a pris la décision de prendre sa retraite et de tout jeté pour ce qui, pour Jésus, a laissé tout son confort et sa gloire derrière lui et est retourné en Chine où il a vécu dans de mauvaises conditions et il avait un seul objectif, montrer l'amour du Christ à ceux qui en avaient le plus besoin alors qu'il avait l'impression que le travail missionnaire était difficile. Eric n'avait encore rien vu en 1941, le premier ministre britannique a conseillé à tous les citoyens britanniques de quitter la Chine et est retourné au Royaume-Uni, alors l'épouse d'Eric, Florence, est allée au Canada alors qu'elle était enceinte avec leur fille morin. Mais Eric est resté en Chine après avoir relevé son frère Robert d'une station de mission épuisée à Ksenk. Eric a finalement été emmené et placé dans le camp d'internement de Yenne où il a été noté qu'il se dépensait amoureux. Des gens là-bas, il dirigeait des cours bibliques, il aidait les personnes âgées et organisait des jeux pour les jeunes qui l'appelaient oncle Eric, mais malheureusement, notre histoire n'a pas tout à fait la fin heureuse que nous étions, espérant que certains blâmant les conditions du camp, d'autres disent que c'était le lit ensemble, certains disent que c'était parce qu'ils ne mangeaient qu'un repas par jour et d'autres disent que c'était la dépression nerveuse qu'Eric avait eue à cause du surmenage, mais quel qu'en soit la cause à seulement 46 ans, petit et mort d'une tumeur au cerveau mais je peux entendre exactement ce que vous dites, vous dites quel genre de récompense est ce pour un tel homme de Dieu qui a renoncé au talent, qui a renoncé au succès, qui a renoncé à elle. Argent de la gloire, tout cela pour le Seigneur le travaillait ce ainsi que Dieu le récompenserait bien. Laissons Eric Little répondre à cette question au cours des 34 années où Eric Little a servi comme missionnaire en Chine, il n'est revenu en Ecosse que deux fois et lors d'une visite, une dame lui a demandé si vous regrettez votre décision de partir toute la renommée et les distinctions. Derrière une carrière peu glamourde, missionnaire c'est ce qu'Eric Little a dit, c'est naturel pour un gars de réfléchir à tout ça parfois mais je suis content d'être au travail, je suis engagé maintenant dans la vie d'un homme compte beaucoup plus dans ce domaine que dans l'autre et je crois que si Eric Little était ici aujourd'hui, il vous poseraient cette question, quelle race dirigez-vous. La Bible dit donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout le poids et le péché qui nous piège si facilement et courons avec endurance la course qui nous est proposée en regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je me demande maintenant, après avoir entendu l'histoire d'Eric Little, je me demande si quelqu'un aujourd'hui va commencer courir cette course parce que saviez-vous que tous ceux qui participent à cette course gagnent, tous ceux qui commencent à courir après. Le Seigneur Jésus-Christ obtiennent un prix sûr, pourquoi ? Parce que lorsque vous courez vers Jésus-Christ, il ne reste pas immobile, non, il court également à votre rencontre. Donc c'est impossible de ne pas le trouver mais tu me dis Jojo, ne sais pas par où commencer bien ces traits. Simple c'est tout ce que tu as à faire c'est de me changer quelle que soit la course que tu as couru. En ce moment que ce soit la course folle pour plus d'argent, qu'il s'agisse d'une course pour plus de temps ou si vous faites simplement une course pour vous-même, il est temps que vous changiez de voie et que vous commandiez à courir sur la piste du Seigneur, car dès que vous mettrez les pieds sur sa piste, vous verrez vous attendre à la ligne d'arrivée et le Seigneur Jésus-Christ avec ses bras grands ouverts, ses mêmes bras qui ont été épinglés sur une croix pour votre péché en mourant là afin que tous vos péchés passés, présents et futurs puissent être lavés avec son sang là-bas, le Seigneur Jésus. Christ attend de vous pardonner et si vous suivez cette voie aujourd'hui, vous serez pardonnés et vous gagnerez la vie éternelle parce que celui qui est ressuscité des morts promet de vous donner la vie éternelle et de vous emmener au prix du ciel pour tous l'éternité pour être avec lui ici aujourd'hui. Tu commences à courir donc la seule question que tu dois te poser est, ceci est-ce que je le ferai, vais-je courir vers Jésus-Christ aujourd'hui.